Je vous le disais, une ascension étonnante aujourd'hui sur la route du Tour de France et celle du Mont Ventoux. Elle était réalisée, Laurent Vandenberg, par des victimes de la terreur, des victimes des actes terroristes. Une démarche, Laurent, que l'on peut vraiment qualifier d'étonnante. Oui, étonnante, impressionnante. C'est un véritable message d'espoir qui a été délivré aujourd'hui par ces victimes, rescapées aussi d'attentats terroristes. Aujourd'hui, on est en 2021, une année de commémoration avec les 5 ans des attentats de Paris, Bruxelles, Nice, les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001. Les victimes, elles sont bien plus que ça. Elles nous ont démontré à quel point aujourd'hui c'était plutôt des combattants. Demain, le Tour de France leur rendra d'ailleurs un hommage puisque cette étape sera réellement dédiée aux victimes de terrorisme. Je vous propose tout de suite de découvrir les images tournées jusqu'à 1900 mètres d'altitude. Un reportage que nous avons réalisé avec Radouane El Baroudi et Marc Mevart. Au sommet du Mont Chauve, ils ont relevé leur Paris. Un combat sportif mais surtout symbolique. En soutien à toutes les victimes de terrorisme. La vie est vraiment très belle, très très belle. A New York, Barcelone, Paris, leur corps, leur esprit ont été marqués. Depuis, le combat ne s'est pas arrêté pour continuer à vivre. Pour beaucoup, il s'agit d'une première grande épreuve sportive. C'est la première en solo pour Karen, rescapée de l'aéroport de Bruxelles. Je suis très excitée et enthousiante à l'idée parce que je suis une athlète à la base. Mais de se retrouver tous ensemble, c'est un sentiment encore plus fort. Parce qu'on est unis, on est solidaires et c'est ça qu'on peut mettre en avant. Karen avait peu de chances de survie. Elle a passé 4 ans à l'hôpital, subit 60 opérations. Aujourd'hui, elle grimpera le Mont Ventoux. Je ne pensais jamais m'en sortir pour être honnête. Je ne pensais jamais pouvoir être debout, remarcher. Et le fait que je suis là aujourd'hui dans l'état où je suis, c'est que ça montre qu'il y a encore de l'espoir. Les 11 rescapés prennent la route, motivés, euphoriques. Direction la ligne de départ pour 25 km de montée. Marion, fauchée à New York, pédalera à l'aide des bras. Il y aura beaucoup d'émotions, même chez moi, en pensant à tout ce qui se passe, toute cette révalidation pendant toutes ces années. L'équipe est soudée, l'effort commence. Même avec une assistance électrique, il est conséquent. C'est vraiment de l'euphorie, je dirais. C'est beaucoup d'émotions. Retrouver les sensations corporelles, la force mentale. 2h30 d'effort, mais il reste un gros morceau les 6 derniers kilomètres qui ont lieu sous les encouragements. L'inclinaison atteint les 10%, le mont Chauve étant vu, l'occasion est trop belle. J'ai envie de prendre une photo parce que ça, c'est mémorable. Derrière le défi, il y a une pensée pour ceux qui ne sont plus là, ceux qui n'ont pas la force. Mon épouse, elle a encore de la kiné tous les 3 semaines. Moi, je vais encore chez le psychologue tous les 3-4 semaines. J'ai encore un massage crânien toutes les semaines. On sait le payer, on sait l'avancer. Il y en a plein qui n'ont pas les sous, qui ne savent pas l'avancer. On est content pour toutes les victimes, les participants et puis tous les autres qui nous ont suivis. Un appel au don a été lancé aujourd'hui. Ce pari sportif est un message d'espoir car leur morale est désormais au sommet.